Bonjour mesdames et messieurs les journalistes, bonjour également aux internautes qui nous suivent mesdames et messieurs ce jour donc mercredi 8 s'est tenu un conseil de ministre à la présidence de la république donc de 11h à 12h30 ce conseil qui marque de façon globale je dirais la reprise donc des activités gouvernementales et je puis vous assurer que c'est une reprise sur les chapeaux de roue tant de nombreux textes ont été adoptés et je voudrais donc dès à présent vous donner le compte rendu de ce conseil des ministres qui comme vous le savez a permis l'adoption donc de mesures générales 20 mesures générales au total donc 4 projets de loi et ordonnance 16 projets de décret des mesures individuelles portant sur des nominations nous avons eu de nombreuses nominations tant au niveau des ambassadeurs au niveau donc du renouvellement du conseil d'administration de certaines structures d'état et nous avons entendu des communications alors au titre des mesures générales le conseil adopté une ordonnance portant la création donc d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme ainsi que sa loi de ratification vous vous souvenez que c'est le 21 décembre 2019 que les gouvernements ivoirien et français ont signé un accord portant la création donc d'une structure internationale à vocation de lutte contre le terrorisme et la présente ordonnance crée donc de façon formelle de l'académie internationale de lutte contre le terrorisme en abrigé à ilct et la dote d'une personnalité morale et d'une autonomie financière cette académie il est important de revenir dessus à pour mission essentiellement donc de faire de la formation à la lutte anti terroriste compte à la lutte anti terroriste dans de nombreux domaines et repose sur trois piliers à savoir donc l'école de formation des cadres le centre d'entraînement pour les unités spécialisées et un institut de recherche stratégique au titre du ministère des transports ministère des transports qui vous le savez a initié une vaste campagne de lutte contre l'incivil sur nos routes donc le conseil a adopté une ordonnance portant donc règles applicables en matière de transport intelligent ainsi que sa loi de ratification le conseil du ministre du 6 février 2019 a autorisé le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un système intelligent de gestion de la circulation routière dénommé système de transport intelligent ou STI qui est basé essentiellement sur l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine du transport ce système vise à l'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport et l'amélioration de la mobilité de la sécurité routière et de la sûreté cette ordonnance organise donc la mise en oeuvre donc du système de transport intelligent et définit de façon plus précise les règles applicables à la gestion électronique des infractions et à la réglementation donc à travers la vidéo verbalisation à la gestion automatisée du trafic et à l'information en temps réel des usagers. Toujours concernant ces mesures générales et notamment donc en ce qui concerne les lois et ordonnances le conseil a adopté au titre du ministère du budget du portefeuille de l'état et en liaison avec le ministère de l'économie et des finances une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan ainsi que sa loi de ratification. L'état de Côte d'Ivoire vous en souvenez à signer donc le 21 décembre 2019 avec la société de transport abidjanais par rail la star une convention relative à la construction à l'exploitation de la ligne 1 du métro d'Abidjan devant relier les communes d'Anyama et de Portboué sur un linéaire d'environ 37,5 kilomètres. La présente ordonnance vise donc à faciliter la réalisation du projet qui permettra, outre le développement et la modernisation de l'infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2 000 emplois directs et de 3 000 emplois indirects pendant la phase de construction et la création de 1 000 emplois en phase donc d'exploitation. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant les articles 17, 33, 58 et 62 et 66 de la loi numéro 2013 451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. En effet, face à la montée des menaces dans le cyberespace, notamment les infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication, les infractions relatives à la propriété intellectuelle et les agissements illicites sur les réseaux de communication électronique, ce projet de loi modificatif durcit la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité à travers les nouveaux médias sociaux. Et ce durcissement consiste essentiellement au doublement du quantum des peines présentement encourues par les auteurs de ce type d'infraction. Les peines maximales d'emprisonnement liées notamment aux atteintes à la dignité humaine, à l'honneur, à la propriété intellectuelle et à tous les autres agissements illicites aux moyens d'éthique passent du simple au double. Concernant les projets de décret, je vous annonçais, c'est toujours au titre des mesures générales, le Conseil en a adopté 16. Ainsi, au titre du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant à ratification de l'accord de prêt d'un montant de 165,6 millions d'euros, soit 108,626,479,200, francs CFA, bien entendu, conclut le 14 juillet 2021 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur à travers des initiatives de renforcement de la compétitivité et des initiatives d'appui aux mécanismes d'investissement par le financement des exploitants agricoles et entreprises sous desservies. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord d'un montant total de 59,7 millions d'euros, soit 39,160,632,900 francs de francs CFA, conclut le 16 juillet 2021 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet régional d'accès à l'électricité et de stockage d'énergie par batterie, un projet de la CDAO. Ce projet, comme je vous le disais, s'inscrit dans le cadre du programme de la CDAO relatif à l'expansion de la distribution de l'électricité en vue de permettre aux pays participants d'aboutir à un marché unifié de l'électricité. A cet effet, le présent projet vise à accroître l'accès aux réseaux électriques, à améliorer la stabilité du système électrique et à augmenter l'intégration des énergies renouvelables dans le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, en abrégé AILCT. En application de l'ordonnance portant donc création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dont je viens de vous faire la présentation tout à l'heure, ce décret vient par contre lui fixer les attributions, la composition, le fonctionnement du Conseil d'administration de la Direction générale ainsi que du Conseil scientifique chargé de la conception des formations dispensées à l'AILCT. Il précise également les modalités relatives à la gestion financière et comptable. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un total de sept décrets que je vous résume donc ci-après, un décret fixant le cadre général de la gestion des forêts classées du domaine forestier privé de l'État éligible au régime de la concession. Il convient de rappeler que face à la dégradation continue du couvert forestier national et dans le but de sa reconstitution, le gouvernement a élaboré la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts dont l'un des objectifs est la reconstitution des zones forestières dégradées. Le présent décret détermine donc les forêts classées du domaine forestier privé de l'État qui sont éligibles au régime de la concession, la procédure d'accès à la concession et les charges du concessionnaire. Il interdit tout le temps aux concessionnaires d'y créer des plantations industrielles de cacao, de café, de coton et d'anacade. Le second décret est relatif aux conditions d'obtention de l'agrément de civiculteurs et l'exercice de la profession. Toujours au titre de ce même ministère, un autre décret précisant les conditions de redéfinition des limites de forêts du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Un autre décret fixant les conditions de modalité de création et de gestion des forêts communautaires a été adopté. Ensuite, un décret portant sur les modalités d'exercice de l'observation indépendante a été adopté également. A été aussi adopté un décret déterminant les modalités de protection et de reconstitution des ressources forestières. Et enfin, un décret définissant les modalités de création, d'aménagement et de gestion des jardins botaniques. L'ensemble de ces décrets, en cohérence avec la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptées par le gouvernement, concourt à la mise en oeuvre de la loi du 23 juillet 2019 portant code forestier. Bien évidemment, vous retrouverez les détails de ces décrets sur les sites officiels du gouvernement, 3douv.gouv.ci et sur la page du porte-parole. Et une fois toutes les procédures administratives adoptées, notamment la signature par le chef de l'État, ces décrets seront publiés au journal officiel où ils pourront être consultés. Au titre du ministère des Transports et en liaison avec les ministères concernés, c'est un total de cinq décrets qui a été adopté. Et je vous en fais ici donc le résumé. Un décret portant procédure de traitement des infractions détectées par tout système de transport intelligent. Vous vous souvenez, je vous ai donné lecture tout à l'heure des ordonnances et des lois. Ici, il s'agit donc des décrets d'application. Ce premier décret s'inscrit dans le développement des grands principes portés par l'ordonnance relative aux règles applicables en matière de transport intelligent. Il précise les modalités de mise en oeuvre du traitement par vidéo-verbalisation des infractions détectées par tout système de transport intelligent, notamment la procédure de traitement de l'infraction détectée par les systèmes automatisés et semi-automatisés, notamment donc de toutes les infractions au code de la route ainsi que certaines infractions liées aux défauts de documents exigés pour le transport. Ce décret précise également la procédure de notification des dites infractions. Il donne les délais de paiement des amendes forfaitaires ou administratives et enfin, il fixe le montant des amendes et leurs modalités de recouvrement. Le deuxième décret porte sur l'organisation, le fonctionnement de l'autorité de régulation des transports intérieurs en abrégé ARTI. L'ARTI a été institué donc par une loi de 2014, la loi de 16 décembre 2014, une loi d'orientation du transport intérieur en vue d'assurer la régulation du transport intérieur. Le présent décret vient donc réorganiser le fonctionnement des différents organes constitutifs de cette structure, à savoir son conseil de régulation, sa direction générale, de façon à garantir l'opérationnalisation de leurs différentes missions. Le décret suivant, toujours au titre du ministère du transport, porte sur la réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Ce décret modificatif interdit notamment la conduite de véhicules automobiles par toute personne dont le permis de conduire a été saisi à l'occasion de la commission d'infraction routière jusqu'à la décision du ministre des transports portant retrait ou suspension pour une durée déterminée du dit permis. Ce décret précise également que le récépissé qui est délivré par les agents de forces de l'ordre, donc à l'occasion de ce retrait, n'autorisent pas la personne mise en cause à conduire un véhicule automobile. C'est une mesure qui vise à lutter efficacement contre les recours excessifs aux récépissés et à leur renouvellement, aussi bien par les conducteurs en infraction que par les personnes n'ayant jamais suivi de cours dans une auto-école, toute chose qui par ailleurs entraîne l'incivisme sur nos routes ainsi que l'insécurité routière aggravée avec donc son cortège d'accidents mortels. Le décret suivant porte sur la modification de l'organisation et du fonctionnement du bureau d'enquête et analyse accidents en abrégé BEA et institue une enquête administrative et technique en cas d'accidents graves en matière de transport. L'enquête administrative et technique sur les accidents graves en matière de transport n'a pas vocation à se substituer à l'enquête judiciaire. Elle est complémentaire de celle-ci. Elle vise notamment à conduire des enquêtes de matière neutre et indépendante et à faire, à l'issue des dix enquêtes, des recommandations contenues dans un rapport final. En effet, pendant longtemps, l'enquête se limitait à l'enquête judiciaire, mais aujourd'hui, on élargit ce champ à une enquête administrative et technique, à savoir notamment est-ce que le véhicule n'est pas en cause du point de vue technique au moment de l'accident ou bien s'il n'y a pas eu une autre responsabilité tierce en dehors donc de celle du conducteur. Donc cela vient bien sûr élargir le champ de l'enquête, notamment des constats après un accident de la circulation. Le décret suivant qui a été adopté est celui qui autorise le ministère des Transports, à travers la société Kipus Afrique SA, à traiter des données à caractère personnel pour la mise en œuvre d'un système de gestion intégré, d'un système de transport intelligent, donc un abrigé STI, et d'une fourrière administrative. C'est une mesure qui permettra au ministère des Transports, dans le cadre de la convention de concession qui lit l'état de Côte d'Ivoire à la société Kipus Afrique SA, de disposer des données des usagers pour la délivrance des documents de transport routier, d'identifier le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation, de faire des notifications aux auteurs d'infractions, de contacter les propriétaires des véhicules mis en fourrière et de collecter les amendes qui leur sont fixées. Parce que vous savez que les données à caractère personnel sont protégées par la loi, il était important donc de prendre ce décret qui autorise le ministère des Transports à avoir recours à ces données qui sont collectées par la société Kipus Afrique SA, afin que le ministère ait le droit d'en user sans enfreindre donc la loi sur la protection des données à caractère personnel. Évidemment donc c'est un résumé de ces décrets, de ces 5 décrets qui ont été adoptés au titre du ministère donc des Transports et vous pourrez trouver les détails de ces décrets sur les différents sites officiels que je vous ai cités tout à l'heure donc 3douv.gouv.ci et sur le site du porte-parole là mais également sur le site du CICG. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le conseil a adopté un décret portant création des périls de districts autonomes à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. En effet dans le cadre de l'organisation générale de l'administration du territoire, l'état de Côte d'Ivoire a créé 12 nouveaux districts autonomes en plus des deux existants. Ces nouvelles entités sont destinées à renforcer de façon efficace l'action du gouvernement en facilitant la coordination et le suivi et évaluation de l'exécution des projets de développement initiés pour le bien-être de nos populations. aussi conformément à l'article 37 de la loi du 20 octobre 2020 portant régime financier des collectivités territoriales et des districts autonomes, le présent décret crée les périls de districts autonomes. A la suite donc de ces mesures générales qui a vu l'adoption donc des ordonnances et des décrets, des mesures individuelles ont été adoptées. Au titre des mesures individuelles, le conseil a adopté des projets d'organigrammes de 24 ministères, d'un ministère délégué et d'un secrétariat d'état. Le conseil a également validé la nomination dans certains structures sous tutelle du premier ministre, chef du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, du ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, et du ministère du Tourisme. Ainsi donc au titre des décrets portant organisation des ministères et du secrétariat d'état, je vais vous donner donc lecture des différents ministères et des titres des différents projets. Le conseil a adopté les décrets portant organisation du ministère d'état, ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il a également adopté le décret portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'homme. A été adopté le décret portant organisation du ministère de l'intérieur et de la sécurité. Le ministère des transports a vu également adopter donc son décret portant son organisation. ministère de l'éducation. Il a été adopté le décret portant organisation du ministère de l'économie et des finances. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a également vu adopter le décret portant donc son organisation. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a vu adopter le décret portant donc son organisation. Le ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale a également vu adopter le décret portant donc son organisation, tout comme a été adopté le décret portant organisation du ministère de la communication des médias et de la francophonie. Le décret portant organisation du ministère du ministère du ministère du ministère de la jeunesse et du service civique a lui aussi été adopté. Le décret portant organisation du ministère des PME, de l'artisanat, de la transformation du secteur informel a été adopté. Le décret portant organisation du ministère du ministère de l'éducation nationale et de l'éducation a également été adopté. Le décret portant organisation du ministère du de la corruption a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a été adopté. Le décret portant organisation du ministère du ministère du ministère du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de la famille et de l'enfant a été adopté. Le décret portant organisation du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a été adopté. Et au titre du ministère de la culture, de l'industrie, des arts et du spectacle, le décret portant organisation a été adopté. Et le décret portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable a été adopté. Le décret portant organisation du ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, a été adopté. Le décret portant organisation du secrétariat d'État, auprès du ministre de la fonction publique de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, a été enfin adopté. Je vous ai annoncé donc au titre de ces mesures des nominations, notamment au niveau des renouvellements des conseils d'administration. Je vais vous donner lecture de ces différentes nominations à présent. Au titre du premier ministre chef du gouvernement, le directeur du centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé CICG, a été nommé et le nouveau directeur de ce centre est Madame Dosso Awa. Au titre du ministère de l'Intérêt de la sécurité, le directeur général de la décentralisation et du développement local a été nommé et il s'agit de Monsieur Amonkou Fidel Yapi. Le directeur général adjoint de la décentralisation et du développement local a été nommé et il s'agit de Monsieur Ducouré Yaya. Le nouveau directeur général adjoint de l'administration et de l'administration du territoire est Monsieur Dion Do Ury. Le directeur de la tutelle économique et financière est Monsieur Amonkou Fidel Yaya. Le nouveau directeur de la coopération décentralisée est Madame Aka Walimé Hortense. Le directeur du centre de traitement des informations policières est Monsieur Dumbia Yaya. Le directeur de la logistique et des infrastructures est Monsieur Edson Kwame Kofi. Le directeur de la police criminelle est Monsieur Zaladou Vincent Depol. Au titre du ministère de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé. Le conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général du centre de promotion des investissements privés. Ainsi, le nouveau directeur de ce centre de promotion est Madame Solange Amicha. La directrice générale adjointe de ce centre est Madame Wedraogo Versteig-Carol. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général de l'institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny, en la personne de Monsieur Diaby Moussa Abdoul Kader. Et toujours au titre de ce même ministère, le conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général adjoint de cet institut, l'INPHB, en la personne de Monsieur Loum-Georges Laussane. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, le conseil a adopté le décret portant nomination du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, en la personne de Madame Mourad Kondé Malika. Le conseil a également adopté plusieurs autres décrets de nomination, en ce qui concerne notamment les renouvellements du conseil d'administration et de nomination d'ambassadeurs, comme je vous le disais, en intitulé de ce point concernant les mesures individuelles. Et il est important de préciser que toutes ces mesures ont été validées sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, représenté au niveau du comité restreint par le ministre de la Justice. En ce qui concerne donc ces nominations, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, trois décrets ont été adoptés. Le premier décret porte modification de l'actif premier du décret 94.520.21 septembre 1994, portant composition, organisation, fonctionnement et attribution du comité de privatisation, tel que modifié par les décrets 2012.518.21 septembre du 13 juin 2012 et 2017.492.26 juillet 2017. Ce décret modifie l'article premier du décret ci-dessus mentionné, afin de réduire le nombre de représentants du premier ministre à deux représentants au lieu de trois et introduit un représentant du ministère du budget et du portefeuille de l'État dans la composition du comité de privatisation. Le second décret porte nomination des membres du comité de privatisation. Ainsi sont nommés membres du comité de privatisation les personnes ci-après. Au titre du président de la République, M. Cyril Dadier, conseiller à la présidente de la République, et M. Donessi Connet, également conseiller à la présidente de la République. Au titre du premier ministre, M. Kofi Aoutou-Emmanuel, directeur de cabinet, et M. Sidi Sissé, directeur de cabinet adjoint. Au titre du ministère du plan et du développement, M. Kouma Madassa, conseiller technique. Au titre du ministère de l'économie et des finances, M. Alex Poué, conseiller technique. Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État, M. Bamba Seydou, directeur général du portefeuille de l'État. Au titre du ministère des mines, du pétrole et de l'énergie, Mme Diakite Né Koulibaly-Dopierry-Siraman Mariam, conseiller technique. Au titre du ministère du commerce et de l'industrie, M. Kouatélé Albert, directeur de cabinet adjoint. Au titre du ministère du commerce, et M. Ouattara Tenier, Hippolyte Éric, conseiller technique. Au titre de l'industrie. Au titre du bureau national d'études techniques et de développement, M. Kofi Paterne, directeur du département économie, finance et industrialisation. Le troisième décret au titre de la prémature porte la nomination du président du comité de privatisation. Le conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Kofi Aoutou-Emmanuel en qualité de président du comité de privatisation. Au titre du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Maurice Kouakou Bandama, actuellement ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République Côte d'Ivoire près de la République française en qualité de représentant personnel du président de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, donc OIF, avec résidence à Paris. Donc l'ambassadeur Maurice Bandama voit donc son champ élargi. Mme Bakayoko Lee Ramata, professeure titulaire des universités de pédotontie prévention, précédemment ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en qualité d'ambassadeur, délégué permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, avec résidence à Paris. M. Dolé Gueux-Albert, ambassadeur, deuxième échelon, actuellement secrétaire général adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, avec résidence à Vienne, en Autriche. Mme Yapi, né, bas, allez, Christine, ambassadeur, premier échelon, actuellement directrice Europe du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, en qualité de représentante permanente adjointe de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations unies, avec résidence à New York. M. Gone Fé Moussa, ambassadeur deuxième échelon, précédemment ministre conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, avec résidence à Abouja. M. Ouattara Lamine, ambassadeur, premier échelon, actuellement premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. M. Bouni Bogui-Léon-Louis, ambassadeur troisième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la cité du Vatican, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avec résidence à Rome. M. Kone Sakaria, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République d'Afrique du Sud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République de Maurice, avec résidence à Pretoria. M. Kone Sakaria, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République d'Afrique du Sud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République de Namibie, avec résidence à Pretoria. M. Koulibaly Drissa, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République gabonaise, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République démocratique de Sao-Tome et Principé, avec résidence à Libreville. M. Koulibaly Drissa, ambassadeur deuxième échelon, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près du Royaume d'Arabie saoudite, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près du Royaume de Bahreïn, avec résidence à Riyad, en Arabie saoudite. Mme K.P. Bakou Annick Josiane, actuellement consul générale de la République de Côte d'Ivoire, à New York, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République portugaise, avec résidence à Lisbonne. M. Maurice Kwaku Bandaman, actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République française, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la principauté de Monaco, avec résidence à Paris. M. Djamoutené Alassane Zier, précédemment directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia. M. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination pour un mandat de trois ans de M. Yeo Sonurgo Suleymane, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. M. Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'Etat, en liaison avec le ministère des transports, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier portant en nomination des membres du Conseil d'administration de la Société d'Etat nommée Port Autonome d'Abidjan, en abrégé donc PAA. Ainsi sont nommés membres du Conseil d'administration de la Société d'Etat, dénommée Port Autonome d'Abidjan, en abrégé PAA, les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Touré Abdou. Au titre de la primature, M. Traoré Karim. Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'Etat, M. Keo Yaya. Au titre du ministère des Transports, M. Kone Dioman. Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, M. Smouro Deli. Au titre du ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier, M. Yao Aristide Armand. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Esso L'OS Jacques. Au titre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, M. Kouassi Kouadjo Parfait. Au titre de la Direction Générale des Douanes, M. Dapierre Alphonse. Le second décret porte nomination du représentant de la présidence de la République au sein du Conseil d'administration de la société d'Etat dénommée Office Ivoirien des Chargeurs, en abrégé OIC. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Moussa Sissé en qualité du représentant de la présidence de la République au sein du Conseil d'administration de l'Office Ivoirien des Chargeurs, OIC, en remplacement de M. Konefako. Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'Etat, en liaison avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier porte sur la nomination des représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de l'Agence de gestion foncière, en abrégé AGF. Ainsi sont nommés représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de l'Agence de gestion foncière, les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Bakayoko Ibrahima. Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, M. Sissé Abdoul Kader. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. Traoré Seydoux. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Diabate Kaladji. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Kwasi Nguessan Bernard. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Kablan Amant Jean-Jacques. Le deuxième décret de ce ministère porte sur la nomination des représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de la société dénommée Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière, Sikogie en abrégé. Sont donc nommés comme représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire, donc à la Sikogie, les personnes dont les noms suivent. Au titre de la Présidence de la République, M. Dao Pierre Nandui Abdou. Au titre de la Prémature, M. Yao Bore Kwaku Kazmir. Au titre du ministère du Budget du Portefeuille de l'Etat, M. Sissé Maquette. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Kwasi Kwame. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Kuala Ouagabamba Célestin et M. Diabate Kalaji. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Simi Gildas Badizon. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, en liaison avec le ministère de l'Economie et des Finances, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier porte sur la nomination des représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de la Versus Bank. Ainsi, sont nommés comme représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de la Versus Bank les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Kamisoko Mamadouba. Au titre de la Prémature, M. Aka Yao Alexandre. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. Bamba Seido. Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, M. Tano Kwaku Bruno. Au titre du ministère de la Promotion des PME, M. Zinsou Marselin. Le deuxième décret porte sur la nomination des membres du Conseil d'administration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire et sont donc nommés membres du Conseil d'administration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Aguier Amafon Germain. Au titre de la de l'Economie et des Finances, M. Fanny Siaka et M. Diomande Gondo. Au titre du ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Mme Gouré Hugues-Alain Kouassi. Je pense que c'est une erreur de transcription, M. Gouré Hugues-Alain Kouassi. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. Ahmed Kone Mohamed Hussein et M. Toure Yitli Prosper. Au titre des administrateurs indépendants, M. Serge Kofi Oura Emile, M. Dao Mamadou, M. Kone Anzoumana et Mme Touré Masoube. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, en liaison avec le ministère de l'Économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier porte sur la nomination des membres du Conseil d'administration de la société d'État dénommée Agence nationale des services universels de télécommunication TIC, en abrégé en suite. Sont donc nommés membres du Conseil d'administration de l'en suite les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Bamba Yacouba. Au titre de la Prémature, M. Mebeti Dosso. Au titre du ministère du Plan et du Développement, M. Kouma Madassa. Au titre du ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Mme Fofana Rokia. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, Mme Fofana Epos Diara Mariam. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, Mme Fofana Na Mafenge Epos Touré. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien Rottier, M. Mene Messou Agenor Stéphane Raymond. Au titre de l'Association des consommateurs, M. Soumaoro Mansa. Le deuxième décret porte sur la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration du Vitibre. Ainsi, ils sont nommés représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de Vitibre. Les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Ané Boni. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Doumbia Tchekoro. Au titre du ministère de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Mme Fofana Rokia. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Office national de l'Assainissement et du Drainage, en abrégé ONAD. Ils sont donc nommés membres du Conseil d'administration de l'ONAD au titre de la présidence de la République, M. Souleymane Koné. Au titre de la primature, M. Poan Alain Philippe. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Diomande Drissa et M. Simi Gildas Badizon. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Théan Jean-Michel Bas. Au titre du ministère de l'Hydraulique, M. Kofi Antoine Djar. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Franck Arnaud Assis. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Vakar Moko Dumbia. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. François Coablant. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Kassi Gabin Amanko. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, M. Pena Aboulaye Yeo. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la société d'État nommée ivoirienne de télédivision en abrégé IDT. Ainsi, sont nommés membres du Conseil d'administration donc de IDT. Les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Venance Conant. Au titre de la Prémature, M. Mébetti Dosso. Au titre du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Georges Mbra et M. Abdoulaye Kouyate. Au titre du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, M. Galati Sacro-Florent. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Thaï Fabrice. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Kouadjo Amani-Francis. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte la nomination des représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein du Conseil d'administration de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, en abrégé Geste Aussie. Ainsi sont nommés comme représentants de l'État de Côte d'Ivoire au sein de la Geste Aussie, les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, Mme Olaï Madeleine. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Touré Idrissa. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Seah Hilaire. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Niame Kwasi Ambroise. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Kwasan Kablan-Aimé. Le deuxième décret au titre de ce ministère porte sur la nomination des membres du Conseil d'administration de la Société d'État dénommée Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, en abrégé Sodémie. Ainsi donc sont nommés membres du Conseil d'administration de cette Société d'État. Les personnes dont les noms suivent. Au titre de la présidence de la République, M. Konaté Khalil. Au titre de la primature, Mme Sanou Sali. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mme Kondo Né Kwasi Marie-Hélène. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Oyénié Fatayou. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Poué Alex. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Aboua Gustave. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, M. Curtis Jean-François. Au titre du ministère du Plan et du Développement, M. Sissé Aboubacar. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Tanou Adjény Polin. Voilà donc en ce qui concerne ces différentes nominations. Je vous avais annoncé que nous avons démarré sur des chapeaux de roue. Mais vous voyez bien que la tâche a été ardue. Et je vais donc à présent vous donner lecture des communications qui ont été entendues toujours au titre de ces nominations. Mais en ce qui concerne donc les ambassadeurs des pays étrangers donc en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Dang Tzu Ha en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat au Maroc au Maroc. Le Conseil a également donné son agrément pour la nomination donc de Mme Raphael Soriano Ortiz en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. L'agrément a été également donné pour la nomination de Mme Dang Tzu Ha en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Et enfin, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Mohamed Bouran Ali en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Donc à la suite de ces mesures générales qui a vu l'adoption de plusieurs ordonnances, plusieurs lois et décrets, je vous ai donné donc les mesures individuelles qui ont consisté en différentes nominations. Je vais à présent vous donner la lecture du résumé des communications qui ont été entendues, qu'on est celle lors du jour des conseils des ministres, après les mesures générales, c'est les mesures individuelles et donc à présent c'est la lecture des communications. Six communications ont été adoptées. Au titre de ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative au suivi de l'organisation de l'élection partielle des sénateurs. Vous vous en souvenez, le samedi 31 juillet 2021, consécutif notamment au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands-Ponts et du Cabadougou, ainsi que la démission de ceux des régions du Bunkani, du Gontougou et de la Nawa. Ces élections ont enregistré 12 candidatures, dont 5 du RHDP, 5 indépendants et 2 du PDCI. Le vote s'est déroulé dans le calme, comme vous en avez pu être témoin, et n'a enregistré aucun incident de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin dans les 5 lieux et 34 bureaux de vote. Selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, les candidats du RHDP ont remporté les élections dans les 5 régions concernées. C'est vrai que vous en avez rendu écho, mais il était important que le Conseil en soit informé, et c'est cette communication que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la première session extraordinaire de la réunion annuelle des ministres en charge de la Sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente sur la mutualisation des moyens de lutte contre la désinformation dans les réseaux sociaux. Cette session extraordinaire est prévue à Abidjan et elle a commencé du 8 au 10 septembre 2021. Elle fait suite aux violences suivies par la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire après la publication d'une infox, une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une scène de traitement inhumain et dégradant organisée par des individus présentés comme étant nigériens sur des personnes considérées comme étant des migrants ivoiriens. Cette réunion prévoit de tirer les enseignements de ces violences, de proposer des voies et moyens de nature à renforcer les compétences des fonctionnaires en charge de prévenir et de réprimer ces infractions dans chaque État membre. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux communications. La première est une communication qui est relative à la définition d'un plan de circulation des tricycles et des conditions de circulation des motos dans la ville d'Abidjan. L'objectif général de ce plan de circulation est de fluidifier le trafic urbain dans le Grand Abidjan et de contribuer de façon substantielle à l'amélioration de la sécurité routière sur les itinéraires définis. Ainsi, les tricycles sont interdits d'accès à toutes les voies du réseau structurant, à savoir toutes les routes nationales, toutes les routes en deux fois deux voies et en deux fois trois voies, reliant les communes sur tous les boulevards, les rues principales et avenues, qui jouent un rôle majeur dans le transit urbain. En outre, les usagers des motos doivent obligatoirement observer les mesures ci-après le port du casque pour le conducteur et toute personne transportée, l'obligation pour le conducteur de détenir un permis de conduire de catégorie A pour la conduite de toute moto, tel que prescrit par le Code de la route, l'obligation d'équiper les motos de plaques d'immatriculation lisibles, de retroviseurs convenablement déployés, de feux clignotants en bon état de marche. La deuxième communication est relative à la procédure de mutation des véhicules automobiles dont les vendeurs sont introuvables et l'immatriculation des véhicules automobiles ne disposant pas de plaques numérologiques ou dont les plaques sont illisibles, détériorées ou fantaisistes. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière, le gouvernement a donc entrepris des réformes du secteur des transports routiers dont l'un des principaux axes est l'instauration, je vous en parlais donc en début, d'un système de transport intelligent. Dans la perspective du déploiement de ce système de transport intelligent, notamment la gestion électronique des infractions, qui repose essentiellement sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation des véhicules, que ce soit des voitures, des motos ou des tricycles, la notification de l'infraction aux propriétaires des véhicules dont l'identité est mentionnée sur la carte grise, le Conseil a arrêté de nouvelles mesures en vue de simplifier et d'accélérer les procédures de mutation de carte grise, et de mise à disposition des plaques d'immatriculation des véhicules n'en disposant pas. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, là également la presse en a longuement fait écho, mais il était important dans la bonne marche de l'administration que le Conseil des ministres en soit informé. Le Conseil a adopté une communication relative à la découverte du pétrole dans le bloc CI101 par la société ENI. Dans le cadre de ses obligations de travaux de la première période d'exploration du bloc CI101, opérée en consortium avec la société nationale Petrocy Holding, la société italienne ENI a débuté le 14 juillet 2021 le florage d'exploration de Baleine 1X. Le puits a été foré à environ 50 kilomètres au large de la côte d'Assouindé, à environ 1200 mètres de profondeur d'eau, et a atteint une profondeur totale de 3445 mètres, à partir de la surface de la mer. Il a mis en évidence une découverte majeure du pétrole brut léger dans deux niveaux stratigraphiques différents sur le prospect de Baleine 1. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associés. Le potentiel peut être exprimé de façon préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part, et d'autre part, à environ 1,8 à 2,4 milliards de pieds cubes de gaz associés. Il s'agit là d'une découverte majeure. Importante qui intervient 20 ans après la dernière découverte commerciale d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, qui concernait le gisement Baobab, qui lui a été découvert en mars 2021. Ce gisement pétrolier permettra d'accroître fortement les réserves donc prouvées de la Côte d'Ivoire, ainsi que sa production pétrolière-gazière dans les 3 à 4 années à venir. Parce que, bien sûr, après le forage d'exploration, va suivre donc le forage, je dirais, d'exploitation, qui se fera d'environ 3 à 4 ans. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a entendu une communication relative à la situation donc du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. A la suite de cette communication, le Conseil a décidé de la suspension du président du Conseil de gestion du FDFP et du secrétaire général de cette structure. Le Conseil a également instruit le ministre de désigner des intérimaires à ces deux personnalités. Au titre du secrétariat d'État auprès du ministre de la Fonction publique, de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités des 1er et 2e trimestres 2021 de l'Observatoire du service public. Ce bilan porte sur la collecte et le traitement des préoccupations des usagers clients de services publics. A l'issue du traitement de ces requêtes, 94,52% des usagers clients se sont déclarés satisfaits du traitement de leurs demandes. Donc, à la suite de ces communications, il n'y a pas eu donc de point de divers. Lors du jour ayant été épuisé, je vous donne lecture de ce présent résumé fait à Bidjan le 8 septembre 2021. Le prochain Conseil des ministres a été fixé au 22 septembre. Je voudrais vous remercier de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes éventuelles questions. Mais je note que M. Drovet que l'on marque une pause pour que je puisse m'abreuver un peu. Mais je voudrais le rassurer, tout se passe bien, nous pouvons continuer. Je vous remercie. Bonjour, M. le ministre. Je suis connu Souleymane, journaliste à Kouassi.com. M. le ministre, je voudrais savoir, ce n'est pas une question du Conseil, je voudrais savoir, est-ce qu'à la longue, le pass sanitaire sera obligatoire avec la résurgence de la COVID ? Nous avons demain un Conseil national de sécurité qui va porter essentiellement sur la question de la COVID-19. Donc, nous vous donnerons les conclusions de ce Conseil national de sécurité une fois qu'il se sera tenu. Bonjour, M. le ministre. Je m'appelle Philbert Yao de Anadolu Agence. Et de l'Info Express. C'est une question d'hiver. Nous savons que la Guinée a connu un coup d'Etat la semaine qui vient de se couler. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de nos frontières, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour la sécurité des populations ? Ce que je voudrais faire savoir, c'est que depuis les attaques que notre pays a connues, donc, dans le Nord, le dispositif de sécurité à nos frontières a été renforcé. C'est un dispositif qui est robuste et il n'y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires. Nos frontières sont sécurisées, je puis vous rassurer. Merci, M. le ministre. Bonjour, Corona, c'est Congo, Radio Côte d'Ivoire. Hier, on a pu se rendre compte qu'en Abidjan, beaucoup de véhicules n'étaient pas en règle. En tout cas, les usagers en pâtissent, puisque hier, il y avait un manque de véhicules, aussi bien au niveau des transports qu'au niveau des véhicules personnels. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour pallier rapidement ce problème ? Et puis, quelles sont vos assurances aux populations ? Alors, je voudrais déjà saluer l'esprit de discipline des Ivoiriens, qui ont décidé, en tout cas, de se conformer aux règles qui ont été édictées par le ministère des Transports. C'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver. C'est pour ça que nous saluons cette campagne qui dit non à l'incivisme, parce que si les difficultés et les différents usagers s'étaient conformés aux règles, on n'aurait pas eu ce goulot d'étranglement, parce que c'est de façon fluide que régulièrement, à mesure que vos différents documents administratifs arrivent à expiration, que vous les aurez renouvelés. Cette situation, bon, elle existe, mais je vous ai annoncé tout à l'heure, dans les mesures qui ont été prises, qu'un ensemble de dispositions sont prises pour faciliter la fourniture, donc, des différents documents administratifs aux usagers. Nous espérons que cela va se résorber très vite et que nous allons entrer dans un fonctionnement normal de l'administration, où quand votre visite technique finit, vous partez la renouveler, sans attendre d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. En tout état de cause, il y a eu une longue période de sensibilisation qui aurait dû servir, déjà, à permettre de se mettre en règle. Mais vous connaissez la nature humaine, nous avons attendu le dernier moment, parce que, malheureusement, dans notre pays, beaucoup pensent que l'État prend des décisions qui ne sont pas respectées ou ne seront pas respectées. Il faut que nous comprenions qu'il y a un nouveau départ qui est pris, et la répression se poursuit, elle se poursuivra et ne va pas s'arrêter. Je voudrais enchaîner en même temps pour dire qu'à partir du moment où la constatation est électronique, elle se fait par vidéosurveillance, il y a très peu d'interventions de l'être humain. Donc, nous avons tous intérêt à nous mettre en règle parce qu'il est difficile de négocier avec une caméra de surveillance. Bonsoir, M. le ministre. Wilfried Dembele, la voix de la diaspora. Alors, je me suis fait vacciner cette semaine, M. le ministre, et il y a une question qui revient à chaque fois au niveau de la population, c'est que les moins de 18 ans n'ont pas le droit de se faire vacciner jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, sachant qu'ils sont quand même aussi exposés quelquefois à contracter le virus. Est-ce que le gouvernement entend étudier la question dans les jours, mois à venir ? Je vais vous ramener au Conseil national de sécurité qui va se tenir demain. D'accord. Merci. Mais bien entendu, pour le moment, toutes les mesures qui ont été annoncées par le précédent Conseil de sécurité restent en vigueur. Mais dès demain, nous verrons, suite au rapport que le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, la couverture médicale universelle, il fera s'il y a de nouvelles dispositions qui sont à prendre. Bonjour, M. le ministre. Je suis l'assinat pour pendant de l'expression. M. le ministre, les informations font état de la présence d'individus armés au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la zone de Waninou. Qu'en est-il exactement ? Je voudrais, une fois de plus, appeler à faire attention à toutes les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Moi, je suis porte-parole au gouvernement et je suis censé vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres. S'il y avait eu une situation alarmante, vous pouvez être assuré que le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, en aurait informé le Conseil des ministres ou le ministre d'État, le ministre de la Défense, en aurait saisi, donc, le Conseil des ministres. Ceci n'a pas été le cas. Je ne balaie pas d'un revers de la main ce que vous dites, mais je dis qu'il faut se fier aux informations qui sont données de façon officielle. Bon, je note qu'il n'y a plus de questions. J'ai vu surtout qu'il y a deux questions qui sont venues sur la question de COVID, même si nous n'en avons pas parlé à ce Conseil des ministres. Je voudrais donc rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que demain, il y aura un Conseil national de sécurité sur la question, mais déjà, le ministère de la Santé a fait remarquer que, dans notre pays, 100 % de ceux qui sont décédés n'étaient pas vaccinés. Et il faut noter que, rien que pour le mois d'août, nous avons eu plus de 100 morts. Vous comprenez donc l'importance et l'urgence de la vaccination. Je n'ai aucun doute que le Conseil national de sécurité reviendra sur cette question, mais dès lors que j'ai vu que c'était une de vos préoccupations, vous qui êtes les portoirs de la population, je dirais, je me permets donc à l'issue de ce point de presse de lancer un appel à la vaccination, surtout que les vaccins sont disponibles. Je vous remercie et puis bonne reprise à toutes et à tous. Je vous remercie